Bonjour. Le texte que j'ai choisi dans les textes facultatifs est Les souvenirs douloureux par Jean Gagnon. Donc, pour commencer, selon moi, cet article de journal est irrationnel parce que la rationalité, une brève définition dans le fond, est une pensée qui s'appuie sur des bonnes raisons ou des faits. Cet article comprend plein de faits puisqu'à un moment donné, il va décrire des dates de ce qu'il se rappelle d'avoir vécu durant cette période-là, durant ces souvenirs douloureux-là, dans le fond. C'est des bonnes raisons ou des faits. Afin d'être rationnel, puisque le texte porte sur la rationalité, nous devons avoir une bonne justification, un sens critique, une bonne méthode et nous devons avoir réfléchi à notre question pour y donner du sens. Dans le fond, la rationalité se retrouve principalement dans la philosophie et les sciences. Maintenant, je vais vous parler des propositions, puisque cet article en compte plusieurs. Premièrement, une proposition, je vais vous donner une brève définition d'une proposition. C'est une assertion qui affirme ou qui nie une chose à propos d'une autre chose. C'est comme une comparaison, soit positive ou négative, entre deux objets, on pourrait dire. Il existe quatre types de propositions, soit premièrement, le jugement empirique, deuxièmement, le jugement de valeur d'appréciation, troisièmement, le jugement de valeur d'obligation, et quatrièmement, le jugement de préférence. Le principal lien entre cet article et les notes de cours est que ce dernier représente une proposition de type empirique. Dans le fond, une proposition empirique, c'est que nous portons un jugement en cherchant à décrire la réalité. Dans cet article encore, je veux dire, il cherche vraiment à décrire ce qu'il a vécu dans ses moments douloureux, dans ses souvenirs douloureux, dans le fond. La proposition de type empirique est un jugement objectif qui doit se fonder sur une justification rationnelle, et nous visons une vision rationnelle. C'est un peu ce que j'ai dit au début, que cet article était rationnel. Merci beaucoup, et à bientôt. Salut, pour ma partie, moi je veux parler plus du côté mythe de la démocratie, dont Jean Gagnon parle dans son article, La crise d'octobre. Pourquoi la démocratie au Québec, ça pourrait être considéré comme un mythe? Premièrement, si on compare à la démocratie des Grecs, dans la Grecque antique, eux, le peuple, ceux qui avaient le droit de citoyen, avaient vraiment le pouvoir absolu sur les lois. Nous, dans notre temps moderne, on n'a pas vraiment le pouvoir absolu sur tout. Il y a plus de monde qui ont le droit de voter maintenant, pratiquement tout le monde a le droit de voter, sauf les mineurs, mais on fait juste choisir, c'est qui qui va choisir les lois. Fait que c'est pas comme nous qui choisissons les lois, on fait juste choisir la personne qu'on déteste le moins, puis on les laisse faire ce qu'ils veulent quasiment. Sinon, aussi, il y a souvent du monde qui vont chialer sur le fait que c'est pas si bon que c'est dans notre démocratie, mais on continue à répéter le mythe. Il y a une grosse répétition, on fait toujours la même chose, puis on vote quasiment toujours pour les mêmes personnes. Fédéral, ils gagnent souvent, puis ouais. Sinon, aussi, dans l'article à Jean-Gagnon, on se rend compte que c'est pas vraiment une démocratie, parce que les gens au pouvoir ont essayé de le réduire au silence. Ils ont essayé de faire en sorte que son vote avait aucune importance, puis de se débarrasser de sa voix, puis l'empêcher de faire ce qu'il veut. Fait que c'est plus vraiment une démocratie. C'est les gens qui sont au pouvoir, ils essayent juste de faire en sorte que tu continues de voter pour eux. Il a été arrêté plusieurs fois illégalement, puis pour absolument aucune raison, mais c'est juste parce qu'il exprimait son opinion. Puis en Grèce antique, si t'es un citoyen, puis t'exprimais ton opinion, le monde te vénérait pratiquement. Puis c'était ça, la vraie démocratie. Là, maintenant, il a essayé d'exprimer son propre opinion, puis de suivre ce qui était important pour lui. Puis il a quasiment perdu sa vie figurativement. Il aurait pu passer sa vie en prison peut-être, parce que les gens n'étaient pas contents de son vote. Oui, en quelque sorte, la démocratie au Québec, c'est un mythe, parce que le terme démocratie n'est pas juste pour identifier c'est quoi notre système juridique. Dans le fond. Notre système de loi. Ouais, ça c'est mieux. En tout cas, c'est un mythe. Yeah. ... ... – Sous-titrage FR 2021